Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis sur le plateau de Duel en famille. Cette émission qui existe depuis le lundi 29 août 2022 a été inventée par Cyril Ferrou. J'avais eu la chance de faire jouer des candidats anonymes tout seul, de faire jouer des candidats en binôme, mais jamais des familles. Et une nuit, je me suis couché et je me suis couché avec cette idée de faire jouer des familles. J'ai pris mon téléphone et j'ai commencé à écrire Duel en famille dans les notes de mon téléphone en me disant qu'il faudrait qu'il y ait deux familles de deux régions différentes qui viennent nous parler de leur région, qui viennent jouer, qui puissent s'amuser avec la complémentarité des uns et des autres. Je me disais, si on fait jouer un papa avec son fils, avec sa propre maman, etc., on allait avoir des scénarios géniaux pour le jeu. Et c'est exactement ce qui s'est passé dès les premiers épisodes de Duel en famille. Cyril Ferrou a imaginé ce jeu en septembre 2021. On a réfléchi à la mécanique, on l'a pensé, on a imaginé un décor. Je ne voulais pas qu'on le fasse dans un décor habituel de jeux télé. J'avais très envie qu'on soit dans un appartement géant. Et on a tourné un épisode pilote au mois de décembre. Et il a fallu quatre ou cinq mois pour que France Télévisions nous dise OK, puisque la chaîne a eu un coup de cœur, vraiment, pour ce programme, qu'on avait tourné, qu'on avait imaginé sans avoir de cases horaires prévues, sans avoir même de commandes de la chaîne. Et c'est ça qui est formidable. Grâce à France Télévisions, on peut mettre à l'antenne un jeu français. « Duel en famille » est diffusé sur France 3 du lundi au vendredi en fin d'après-midi à 16h45. Il occupe l'antenne juste avant Slam. Dans « Duel en famille », deux familles viennent s'affronter, deux familles de quatre membres de toutes les générations. Alors on a des duels de culture générale, des duels en images, en musique, des duels de photos, des duels en orthographe, par exemple. On a un catalogue d'épreuves très, très variées. Il y a trois manches et une finale tous les jours. Lors du premier duel, tout le monde participe. Au deuxième, ils sont deux candidats par famille à jouer. Et au troisième, c'est un contre un. À l'issue de ces manches, les quatre membres de la famille gagnante se retrouvent en finale. « Et l'originalité, c'est que toutes nos familles reviennent jouer le lendemain. C'est-à-dire que même si t'as perdu, tu reviens dans l'épisode du lendemain et chaque famille participe à cinq épisodes dans la semaine en espérant se qualifier pour l'ultime finale du vendredi et avoir une cagnotte qui peut grimper jusqu'à 13 000 euros. Le choix de garder les mêmes familles toute la semaine n'a pas été fait au hasard. L'objectif est d'avoir le temps de mieux connaître les candidats. « Ce n'était pas possible en 30 minutes de faire leur connaissance. Deux fois quatre personnes en 30 minutes, c'est beaucoup trop. Et du coup, on s'est dit, au moins si on les a pendant toute la semaine, comme ça, on aura le temps de s'attacher à eux, de connaître leur histoire. Et voilà pourquoi on les garde avec nous toute la semaine. Et en termes de tournage, du coup, c'est également plus pratique puisqu'on tourne toute une semaine d'émissions diffusées en une demi-journée avec les candidats, ce qui leur évite d'avoir à poser plusieurs jours d'affilée pour venir enregistrer l'émission puisqu'on tourne en pleine semaine. Depuis son lancement, l'émission a évolué. Des changements ont été apportés. En fait, quand on adapte une émission depuis l'étranger, cette émission a souvent été testée pendant plusieurs mois auprès des téléspectateurs de leur pays d'origine. Duel en famille, c'est un format de création française. Donc quand vous mettez à l'antenne une émission nouvelle, il faut forcément faire des aménagements. Donc il faut écouter les téléspectateurs. Et quand ils vous disent « ça ne joue pas assez » ou au contraire, cette épreuve, on la voit trop, cette épreuve, elle est trop facile, celle-ci est trop compliquée. Cyril Ferraud et son équipe ont été attentifs aux réactions des téléspectateurs durant toute la première saison. Ce qui nous a permis, depuis la rentrée, de proposer une nouvelle version complètement originale avec des nouvelles manches, des nouvelles typologies de questions. Et depuis la rentrée, l'émission fonctionne très, très bien. Donc il faut toujours, toujours être à l'écoute des gens qui vous regardent. Chaque jour, autour de 800 000 téléspectateurs regardent ce jeu qui nécessite le travail d'environ 70 professionnels. De nombreux secteurs de métier sont représentés. Comme dans tous les jeux, il y a un service de rédaction qui s'occupe très en amont d'écrire les questions et tous les commentaires, toutes les informations que Cyril va donner aux candidats. On a une équipe de casting qui s'occupe de trouver les candidats et donc de les briefer et de les mettre à l'aise et de tout leur expliquer sur le plateau. Et après, comme sur toutes les émissions de télévision, on a une équipe de tournage, des cadreurs, des ingénieurs du son, des gens à la lumière. Chaque jour, dix émissions sont enregistrées. La journée débute de bonheur, avec notamment l'arrivée des premières familles à 7h30. Johan, qui est le directeur du casting du jeu, et son équipe les accueille. Donc c'est assez speed au début, parce qu'il y a le brief de la règle du jeu, les tenues à choisir, le maquillage, la coiffure. Après, on va avec eux sur le plateau pour leur montrer un petit peu tous les déplacements qu'il peut y avoir, parce qu'ils se déplacent du canapé, au pupitre, etc. De revoir avec eux un petit peu les anecdotes qu'ils vont raconter durant le jeu. Donc voilà, de 7h30 à, on va dire, jusqu'à 13h30, on tourne les cinq émissions. Et puis après, pour les autres, ils arrivent en fin de matinée pour tourner l'après-midi. Pour participer à l'émission, les familles s'inscrivent sur le site duelenfamille.com ou par mail à casting-arrobase duelenfamille.com On leur demande déjà de composer leur équipe de quatre personnes. Quatre personnes, il peut y avoir un ami de la famille dans les quatre, mais ça peut être des cousins, les grands-parents, toute la famille est la bienvenue. Ils s'inscrivent et nous, notre équipe, les appelle pour leur envoyer déjà des petits questionnaires de renseignements à remplir pour savoir leur passion, leurs loisirs, des petites anecdotes, leurs liens, etc. Ils remplissent tous ces petits questionnaires pour qu'on ait plus d'infos sur eux. Ensuite, deuxième étape, un casting en visio qui débute par une partie présentation. Plus après un test de culture générale, parce que c'est quand même aussi un jeu de culture G, donc on les teste dans tous les domaines. Ça peut être des jeux de lettres, ça peut être de la géographie, de la musique, etc. Lors du tournage, une famille supplémentaire est prévue au cas où l'une des équipes aurait un empêchement de dernière minute. Elle n'est pas forcément physiquement dans les loges, mais c'est des familles souvent de région parisienne que l'on appelle à la dernière minute si malheureusement... Et puis dans chaque famille, il y a aussi un candidat remplaçant. S'il y a un membre d'une famille qui ne peut pas, ils ont un remplaçant quand même au cas où. Lors de l'émission, chacun répond à des questions qui ont été rédigées par une équipe dirigée par Fabiola, qui est la rédactrice en chef. On est une équipe qui ne travaille pas tout le monde, tout le monde forcément à plein temps, tout le temps, mais on est une bonne dizaine, une bonne dizaine d'équipes qui est composée de... Donc il y a moi, il y a des rédacteurs, des correcteurs et j'ai une adjointe également, rédactrice en chef adjointe. Et comment vous répartissez le travail ? Chacun travaille sur une manche ou tout le monde travaille sur l'émission entière ? Je préfère que tout le monde soit polyvalent, c'est-à-dire que tout le monde sache faire un petit peu de manche 1, un petit peu de manche 2, un petit peu de finale. Ça permet d'être polyvalent déjà pour le fonctionnement de l'équipe et puis ça permet aussi de ne pas s'ennuyer. Pour une journée de tournage, il faut énormément de questions. On doit bien prévoir un millier de questions, qui ne jouent pas toutes, mais on les prévoit. Avant d'être posée au candidat, Fabiola soumet les questions à Cyril Ferraud. C'est vrai que j'ai un œil partout sur le décor, sur les questions, je relis la plupart des questions, j'imagine les manches, on travaille en binôme avec Nathalie, qui est la productrice artistique, et Fabiola, qui est la rédactrice en chef. Et voilà, on a créé ce bébé qui marche de mieux en mieux et qui vraiment marche très fort depuis la rentrée. Tout au long de l'enregistrement des émissions, le public, qui est guidé par Amaury, le chauffeur de salle, encourage les équipes. Dans le public, sont installées une quinzaine de figurants. Parfois, des accompagnants des familles y siègent également. Le public, il est convoqué à 8h30, on commence les tournages à 9h, on a la coupure repas le midi, et le soir, on reprend de 15h à 19h, 19h30, le temps de tourner nos 10 émissions dans la journée. Le public a un rôle important, il réagit à tout ce qui se passe en plateau. C'est-à-dire que quand un candidat raconte une anecdote assez drôle, forcément, le public doit rire. Quand on a une bonne réponse, on crie des « ouais ». Si c'est une mauvaise réponse, on est plutôt sur un « oh » le fameux « oh » de mauvaises réponses. « Oh » ! » Et après, quand il y a un récapitulatif de score, il y a des chiffres qui montent dans les bibliothèques et c'est à ce moment-là que le public et les candidats et Cyril font le petit « oh » ! Tout ça, le public, il le joue avec nous, avec les candidats et avec Cyril. À l'extérieur du studio se trouve un car-régie dans lequel travaillent une vingtaine de personnes. Bonjour, Ben Cap, réalisateur de « Duel en famille ». Avant le tournage, son rôle est de placer les caméras sur le plateau. Et après, pendant le tournage, j'ai des boutons et chaque bouton représente une caméra et en fait, quand j'appuie sur un bouton, ça donne au téléspectateur la caméra que j'ai choisie. Donc ça peut être le gros plan de Cyril, un plan large, des plans publics, etc. Enfin voilà, je mets en image grâce aux caméras et ces boutons à la télé. À sa gauche est installée la script qui se charge de coordonner toutes les équipes. C'est elle qui va donner les informations aux tous les techniciens du plateau et du car pour qu'on soit tout ce coordonné. C'est-à-dire que si quelqu'un rentre à un endroit, elle dit attention, entrez par la porte des jaunes dans 30 secondes, comme ça la lumière, elle a préparé son projo, le son ouvre les micros, moi je prépare la caméra et ainsi de suite. Et à droite du Bencap, elle travaille un truquiste. Donc lui, il gère tous les effets qu'il va y avoir à la télé, c'est-à-dire quand on a des speed screens ou quand on envoie les scores dans les écrans ou des choses comme ça. Derrière, nous avons la productrice, c'est elle qui dirige tout le contenu artistique de l'émission. Je suis dans l'oreille de Cyril, donc je gère l'oreillette et puis j'ai un petit peu le rôle de chef d'orchestre et de coordonner un petit peu tout le monde entre la réalisation, la rédaction, Cyril évidemment et puis toute l'équipe pour dire ce qui va se passer dans quelle émission, est-ce qu'on a un happening, est-ce qu'on a des petites surprises pour les inviter, un décor particulier, etc. Et au poste derrière Nathalie Cousouillan est installée Isabelle Félix. Elle est donc la patronne des moyens techniques qui nous donne tous les moyens pour pouvoir faire ces émissions, en tout cas ici pour moi. Et donc derrière moi dans le bocal, là-bas, c'est les ingénieurs du son, donc ils gèrent tout le son. Dans la petite boîte derrière ici, ce sont les magnétos, c'est eux qui enregistrent toutes les caméras et qui envoient tous les éléments, les photos, toutes les choses qu'on a pendant l'émission. Et juste derrière le rideau, on a la vision, c'est eux qui gèrent le réglage en direct des caméras. Et la dernière personne, qui est donc la jeune fille qui est toute au bout ici, Laure, qui s'occupe du montage et pendant le tournage, elle s'occupe de toutes les caméras divergées. C'est les caméras qu'on enregistre en plus de ma réalisation pour qu'au montage, elle ait plusieurs possibilités si elle a besoin de couper des choses. Tout au long des journées de tournage, le réalisateur peut parler à Cyril Ferrault. Une fois les émissions enregistrées, le montage dure à peu près une journée. Avant de les livrer à France 3, la productrice artistique revisionne chaque émission pour s'assurer qu'elle soit parfaite. Elle dure 30 minutes et on a une marge de 15 secondes, plus ou moins, selon l'intérêt des émissions et ce qui s'y passe. Donc on peut livrer 29 minutes 45 ou 30 minutes 15, mais la durée, c'est 30 minutes. Et combien de temps à l'avance pour France 3 ? Ça dépend. Là, par exemple, on est en train d'enregistrer des émissions qui seront en diffusion d'ici trois semaines. Donc ça peut être entre 15 jours et deux mois ou plus selon le nombre d'émissions qu'on a enregistrées et qu'on a en stock. Est-ce que vous avez des projets à venir en tant qu'animateur ou en tant que producteur ? En tant que producteur, on a toujours des projets. J'ai plein de rêves dans ma tête. Après, je manque un peu de temps parce que mine de rien entre Slam, Le Grand Slam, Duel en famille et puis 100% Logique, Le Quiz des Champions et toutes les autres émissions, ça fait beaucoup de tournages. Mais j'ai toujours dans ma tête des petits rêves qui traînent et que j'espère réaliser un jour. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ce reportage. Au revoir les amis !